Bonjour à tous et bienvenue sur Xbox Hygène, JC, comment vas-tu aujourd'hui ? Ça va bien, dernière journée. Tu as pu essayer PES 2015, alors qu'apporte ce nouveau PES ? Alors, le dernier PES était une bonne surprise après de longues années de disette par rapport à FIFA. Et donc là, on attend un PES 2016 bien costaud. Surtout qu'ils ont beaucoup plus de temps de développement par rapport au précédent, où ils l'avaient fait en quelques mois, là ils ont eu quasiment une année. Donc on avait de grosses attentes. Donc en nouveauté, il y a toujours les licences des ligues européennes, donc Ligue des champions, Europa League, la Super Europa League, là je ne sais plus le nom exactement. Il y a une refonte du Master League, des nouveaux menus, il y a même un menu avec l'actualité, des transferts, des déclarations de joueurs, etc. Après, globalement, le système est le même, mais voilà, c'est un menu un peu différent. Et sinon, à proprement parler du jeu, il y a beaucoup plus de nouvelles animations. C'est un peu plus détaillé qu'auparavant, où c'était assez succincte par rapport à FIFA notamment. Tu parlais des visages, je crois, qui étaient pas mal faits ? Dans le précédent PES, l'un des points forts par rapport à FIFA, c'était les visages. Là, ils sont toujours bons, peut-être un peu plus affinés, et un peu plus de visages reconnus sur certains joueurs, moins médiatisés surtout. Après, au niveau du gameplay, il y a la météo dynamique, c'est incroyable, qu'il n'y a pas dans Forza. Et qu'il n'y a pas dans Forza, mais dans PES, on a la météo dynamique, eh oui. Donc, il peut se mettre à pleuvoir en plein match, voilà, comme dans la merveille, tout simplement. Donc, je n'ai pas pu me rendre compte de cet effet-là dans les démos. Il n'a pas plu, il ne pleut pas ici à Los Angeles de toute manière. Donc, voilà, c'est une feature assez sympa pour PES 2016. Ok, pour ce qui est du gameplay, sensations, tout ça, comment ça se passe ? Alors, l'un des points forts du précédent PES, c'était le système de passe, un jeu bien posé, etc. Donc là, on retrouve les mêmes sensations. Les combinaisons pour les dribbles, c'est à peu près la même chose. C'est toujours assez difficile avec les deux sticks à maîtriser. Même s'ils ont rendu quelques mouvements un peu plus faciles d'accès. Mais moi, je me suis retrouvé avec certaines habitudes de l'ancien PES à faire des mouvements. Et mon mouvement, en fait, c'était faire une fin de partir sans le ballon, en fait. Donc, je n'avais pas arrêté de le faire, alors qu'avant, ça faisait des passements de jambes. Maintenant, je partais sans le ballon. Après, c'était dans des conditions assez rapides pour prendre en main les nouvelles commandes. Mais bon, normalement, c'est grosso modo la même chose. Et de toute façon, on a toujours un mode d'entraînement pour se familiariser avec les nouvelles commandes. Et aussi, au niveau de l'IA, le développeur a parlé de meilleures combinaisons entre eux, en fait. Notamment entre deux ou trois joueurs. Ils sont des combinaisons entre eux pour t'accompagner dans tes attaques, notamment. Et aussi un système défensif un peu plus abouti aussi. Et enfin, le gardien, c'est toujours important. Les gardiens étaient un peu figés au niveau animation aussi dans le précédent. Là, c'est un peu mieux. Notamment sur les réflexes. Donc ça, c'est un peu comme dans FIFA. Ils ont amélioré cette partie réflexes. Et du coup, le gardien fait des parades au dernier moment et s'arrachait un peu plus, j'ai trouvé. Ok, très bien. As-tu quelque chose à rajouter ? Ecoute, je pense que ça va être un bon PES. Toutefois, je pensais avoir un peu plus de nouveautés, un peu plus tranchantes, en fait. Donc je reste un peu sur ma faim. Tout à l'heure, je parlais d'une refonte du menu de Master League. Ils ont également réajusté quelques menus dans le jeu. Et je les trouve moins bien qu'avant. C'est moins direct. Notamment pour faire la formation de départ, etc. Ou les changements tactiques. Les changements de joueurs pendant le match aussi. Il y a un peu plus de sous-menu. Et du coup, j'ai trouvé ça moins fluide et un peu plus galère. Et attend une date de sortie ? Ça sort le 15 septembre. Une semaine avant FIFA, je crois. Donc, c'est un bon PES. La version qui était présentée, c'était la version PS4. qui tourne très bien. En plus, ils ont une édition pour le 20e anniversaire de la licence. Donc, il y a beaucoup de contenu. Notamment pour le My Club, où il y a des personnages, des joueurs exclusifs. Et puis d'autres contenus, je ne me rappelle plus quoi encore. La version Xbox One, le précédent, était en deçà au niveau résolution de la version PS4. Là, le producteur m'a dit qu'ils espèrent atteindre le même niveau que la version PS4. mais que la différence visuelle, il n'y aura pas d'impact dessus quoi qu'il arrive. Alors que le précédent, il n'y avait pas d'impact. Donc, à voir. En tout cas, ça doit être un bon jeu, une bonne alternative à FIFA. Mais attention, FIFA 16 s'annonce pas mal non plus cette année. Donc, le match va être rude. Ouais, ça va être intéressant. En tout cas, ça sort très bientôt. Et on va suivre ça de très près. On vous dit à bientôt sur Exozygène pour le 3 2015. Qu'on suit attentivement et qu'on suit avec vous. A bientôt ! Ça fait l'imba zijn et mourir dedans. C'est lyré qui ressemble от enrique.